Hey, salut GF, ça va bien? Salut Dan, ça va se parler et toi? Oui, super bien. Cette semaine, au PowerWebdo, on parle de quelles sont les répercussions de la mise à jour de iOS 14.5 sur votre vie privée? Trois mois plus tard. Trois mois après le lancement. Exact. On repasse ça avec une petite vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Can I have a taste of your ice cream? Here's what you sent last month. Can I lick the crumbs from your table? Can I interfere in your crisis? Can you hear those people behind me? This will help with the itching. Can I have a taste of your ice cream? Can I lick the crumbs from your table? Can I lick the crumbs from your table? Why don't you mind your own business? Why don't you mind your own business? Et voilà! Puissant! Puissant! Ah, ils ont vraiment le sens du marketing, Paul, pour ça. Puis, c'est ça, ça fait trois mois et quelques jours que l'iOS 14.5 est sorti. Certains peintes à la serre sauront qu'il y a eu d'autres mises à jour depuis le grand 14.5. Mais on voulait parler aujourd'hui de la répercussion que ça a eue sur notre vie privée, sur la vie des entreprises, des publicitaires. Donc, c'était l'objectif de la rencontre aujourd'hui. Je sais que Dominique, tu avais eu une rencontre là. Oui, c'est un excellent soutien parce que j'ai eu une rencontre avec des amis récemment, d'entrepreneurs, puis il y en a plusieurs déjà qui vivent les répercussions de la mise à jour du iPhone. C'est majeur, en fait. Quand on voyait cette pub-là, pour ceux qui l'envoient à la télé il y a quelques mois, ça avait l'air joyeux, joyeux. Puis, ça l'est pour les utilisateurs parce que la vie privée, c'est quand même quelque chose qui doit être protégé. Puis, ça devenait extrême un peu la façon à quel point on était traqué. Mais ça a des impacts concrets dans la vie des entreprises qui avaient basé une partie de leur stratégie de marketing sur le retargeting, puis sur le fait de traquer des utilisateurs. Exact. Et il y a des gens qui ont mangé le coup sans savoir ce qui est en train de se passer, puis qui ont réalisé tard que c'était bel et bien cette mise à jour-là qui avait un impact aussi important. C'est ça. Il y a des entreprises que leur modèle d'affaires était 100 % focussé sur le suivi des données. C'était extrêmement détaillé. On parle d'information, l'âge, la localisation, les indicateurs de santé pour ceux qui synchronisaient le health avec leur téléphone. Il y avait des habitudes de consommation, des dépenses qui étaient faites, qui étaient partagées avec ça. Il y avait l'historique de navigation. C'est un gros lot d'informations qui étaient partagées. Puis, il y a un sondage qui a été mené qui disait que 83 % des utilisateurs avaient une grosse préoccupation face au partage des données avec les entreprises. Donc, Apple, ils ont vraiment ciblé quelque chose pour essayer de se différencier. Puis, il y a une étude qui a été faite par Flurry Analytic qui était super intéressante. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est que trois semaines après le lancement d'iOS 14.5, ils sont allés voir, c'était quoi le pourcentage des utilisateurs qui avaient autorisé le tracking versus ceux qui ne l'avaient pas utilisé. Puis, quand on regarde au monde, il y a 13 % des utilisateurs seulement qui ont accepté de se faire tracker. Quand on regarde aux États-Unis, on parle de 6 % qui ont accepté de se faire tracker. J'imagine. Puis, la part de marché d'iOS en ce moment est quand même assez grosse. Tu me disais que les statistiques de vente d'appareils, c'est quoi, non? Oui, c'est ça. En fait, là, dans le fond, dans la dernière année, 14.7 % des ventes de téléphones, c'était des téléphones de type iOS, puis Apple versus 85.5 % pour Android. C'est ça. Fait qu'ils ont quand même une part de marché assez importante. Tu refocuses. Oui. Donc, il y a une part de marché qui est assez importante. Si on regarde sur Statistica, en fait, Statista.com, il y a des stats qui nous montrent l'évolution dans le temps des parts de marché de iOS versus Android. Tu sais, iOS, ça tient toujours au moins au taux de… Excusez, je vais interdire. Ah! iOS, en fait… Je pense qu'ils sont au taux de 25-30 %, puis ça oscille. Puis, on peut trouver d'autres stats aussi au niveau de la navigation mobile, là, où iOS est encore plus haut. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a vraiment des effets concrets. Il y a des gens qui avaient des campagnes marketing sur Facebook qui roulaient, qui étaient basées sur du retargeting. Exact. Puis, ils voient leurs coûts d'acquisition de clients augmenter, là, de façon incroyable. Oui, c'est ça. Parce que, pour le préciser, là, qu'est-ce que tu parles en ce moment, c'est le fameux pixel qui est mis dans des images. Donc, quand on était sur un site web, par exemple, et que je magasinais un, je ne sais pas moi, un robot de cuisine, là, pour faire des gâteaux, il y avait un pixel dans l'image qui nous permettait d'être retargeté. Donc, après ça, je pouvais aller sur Facebook, puis j'avais des publicités de robots de cuisine. Ce n'était pas un hasard. C'était vraiment du reciblage. Puis, cette publicité-là, on l'avait à travers nos téléphones, nos ordinateurs, etc. Là, ce qui arrive, c'est que Facebook, sur iOS, n'a plus accès à ça. Donc, ils ne peuvent plus remettre ça. Donc, on continue de recevoir de la publicité sur Facebook, mais ce n'est plus de la publicité autant ciblée qu'avant. Ils ont déjà un profil. Je suis convaincu qu'ils ont, écoutez, une information confidentielle qu'ils ont gardé, sauvegardé sur leur serveur, mais ce n'est plus alimenté de la même manière qu'avant. Exact. Puis, tu sais, nous, on utilise un outil, justement, de campagne marketing. Là, on n'en fait pas énormément, mais on en fait, puis on fait, tu sais, des gens avec lesquels on communique. C'est plutôt des clients avec lesquels on a déjà des interactions. Mais on a fait l'expérience hier dans notre outil de marketing. Nous, on utilise ActiveCampaign, là. Et puis, on l'a testé, justement, sur notre site. Puis, on peut avoir, moi, avec mon téléphone Android, comme je suis déjà allé sur notre site, puis que je me suis déjà inscrit, quand je navigue sur le site avec mon téléphone, dans notre outil de retargeting, on est capable de voir mon historique de navigation qui se construit de façon presque automatique. Et toi, qui as déjà un profil quand tu navigues maintenant avec ton téléphone. Aucune trace. Aucune trace. Tu ne laisses plus de trace. Donc, ça veut dire que si nous, on voulait t'envoyer des communications ciblées pour dire, « Ah, bien, tout à coup, Jean-François, il est actif sur notre site, donc on va y envoyer des communications par rapport à ça. » Ce n'est plus possible. Donc, on navigue maintenant un peu dans le brouillard pour ceux qui avaient des campagnes digitales qui étaient basées là-dessus. Ça fait que c'est vraiment majeur. C'est vraiment quelque chose de majeur. Et Apple, quand ils font des choses, ils ne les font pas à la moitié. Ils ont déjà envoyé d'autres communications comme quoi ce n'est pas juste les iPhones sur lesquels il va y avoir une désactivation du retargeting. Il y a déjà d'autres services qui sont en train d'offrir, des VPN intégrés, toutes sortes de trucs sur iCloud aussi, des iCloud sécurisés, gratuits. Donc, eux, ils vont vraiment tenter d'amener le marché dans cette direction-là. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec les autres joueurs. C'est ça. Mais Google, justement, il s'est prononcé un peu là-dessus. Il ne va pas aussi loin qu'Apple, mais ils ont annoncé qu'ils allaient mettre à leur disposition des utilisateurs un tableau de bord. Et à partir de ce tableau de bord-là, on ne peut pas accepter ou pas de partager des données de localisation, etc., avec les entreprises. Moi, un élément qui m'avait marqué beaucoup dans le temps, ma blonde, elle avait un Android. Puis, je voulais télécharger l'application de Flashlight. Puis, tu sais, juste avant que ça soit nativement dans l'Android. Puis, pour downloader ça, il fallait que tu donnes accès à ta localisation, à ta liste de contacts, à ton historique de Web pour afficher une Flashlight. Fait que c'est à cause que certaines entreprises ont abusé de ça qu'on se retrouve maintenant avec ça. À part ça, Dominique, tu es muté en ce moment. Ah, bien, merci. Oui, oui, bien, je ne dis rien, mais merci. Oui, c'est ça. Il y en a vraiment qui ont basé leur modèle d'affaires sur le fait d'accumuler de façon un peu, je cherche le mot, là, furtif ou de façon un peu hypocrite. Pas qu'une, oui, c'est sûr. Et ce n'est pas mauvais. Malheureusement, il y a des entreprises qui vraiment utilisaient le retargeting pour, tu sais, dans le fond, quand on navigue sur Facebook, tu sais, je suis sur Facebook et que mon mur est parsemé de pubs, tu sais, d'avoir des pubs qui sont plus ciblés, c'est quand même intéressant, puis ce n'était pas fou comme idée, mais il va falloir réorganiser la façon dont on utilise les publicités sur Facebook, là. C'est ça, c'est qu'en fait, là, il expliquait un peu comment Facebook, ils prennent ça, c'est que c'est beaucoup Facebook parce que c'est eux qui ont le quasi-monopole de publicité en ligne, là. Mais comment que, dans le fond, ils gèrent ça maintenant, c'est qu'avant, on se basait beaucoup sur l'information qui était sur les utilisateurs, sur les cellulaires pour afficher de la publicité. Maintenant, ça va être vraiment 100 % le comportement qui va être sous-regardé à partir du serveur. Donc, tout le contenu que vous allez consulter à partir de Facebook, c'est quand vous cliquez sur un lien, puis que vous restez dans Facebook pour naviguer, c'est pas pour rien, on vous propose pas d'aller sur Safari ou sur Chrome à l'extérieur, c'est pour continuer à vous tracker là-dessus. Mais il y a quand même des solutions qui existent pour les entreprises, puis il y en a quelques-unes que je vais vous parler aujourd'hui. C'est pas moi qui les propose, c'est des experts qu'on est allés trouver sur Forbes, entre autres, magazine, qui est un article super intéressant là-dessus. En fait, ils conseillent de diversifier plus la stratégie de marketing. Certains spécialistes vont jusqu'à dire de ne plus faire de remarketing carrément sur les sauteurs iOS, d'aller plus avec des publicités haut niveau, ciblées à la hauteur de ce qu'on peut maintenant, c'est-à-dire la tranche d'âge avec Facebook, c'est des choses comme ça qu'on peut quand même avoir, la localisation, le fait, le pays de résidence et non pas la localisation réelle. Puis, il y a d'autres spécialistes que je trouvais ça intéressant aussi, qui disaient, dans le fond, c'est une opportunité d'investir davantage dans le mailing list, parce que, dans le fond, ça, c'est vraiment une propriété qu'une entreprise a, une liste de contacts de personnes qui sont consentantes à avoir l'information, puis ça va être un message qui se veut plus direct. Puis, à partir du moment qu'on envoie un courriel, bien là, les liens qui sont dans le courriel, ils peuvent être trackés, mais quand ça va sortir du courriel, que ça va aller sur un lien, par exemple, Safari, sur iOS, à ce moment-là, le tracking, il sera plus détectable par la suite. Exact. Dans le fond, ça met l'utilisateur dans une position où il donne volontairement son information. Il va falloir qu'il soit consentant. Si on le ramène sur notre site, puis là, il pose une question, puis il remplit un formulaire, là, il est conscient. Mais ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que les gens cliquaient, il était traqué. Évidemment, il y a encore des statistiques dans les sites. On est encore capable de savoir qu'il y a des utilisateurs, mais on ne peut pas savoir lequel spécifiquement, puis on ne peut pas le tracer d'une application à l'autre. Puis, c'est une direction qui fait du sens au niveau de la vie privée, effectivement. Il y a d'autres, je ne sais pas si tu as vu, GF, mais il y a d'autres aussi spécialistes du marketing digital qui vont suggérer de, justement, aller voir au niveau de l'investissement sur YouTube aussi, pour les contenus vidéo. Ça, c'est des plateformes fermées, dans le fond. Ça fait que les gens qui naviguent dans ces plateformes-là, il y a quand même de l'information qui peut être vraiment ciblée. Ça fait que vous pouvez vous rediriger, justement, les moteurs de recherche continuent à fonctionner de la même façon. Donc, c'est vraiment une question de réévaluer la stratégie digitale. Ce qui est sûr, c'est que pour beaucoup d'entreprises à très court terme pour lesquelles leur modèle d'affaires était basé là-dessus, le coût d'acquisition de nouveaux clients va monter. C'est incroyable à quel point une mise à jour, une simple mise à jour d'un système d'exploitation sur un téléphone vient de frapper des centaines de milliers d'entreprises d'un coup sec. En technologie, quand on fait du développement logiciel, on fait toujours attention à nos dépendances. On parle ça comme ça, des dépendances quand on utilise une technologie en arrière. Quand on base notre stratégie sur une technologie, on est toujours conscient que si jamais il y a un changement dans cette technologie-là, ça pourrait nous impacter. Mais là, c'est la technologie qui frappe directement des entreprises. C'est majeur. Mais philosophiquement parlant, il me semble que c'est une direction qui fait du sens pour la vie privée. Oui. Les sondages le confirment. C'est une préoccupation. Puis il disait, justement, un autre expert, il disait, tu sais, ça fait dix ans qu'il y a des récoltes de données massives, quasi incontrôlées. Puis ils disent, quand on va regarder ça plus tard, la quantité de données qui avaient été suivies, on va se dire, ça ne veut juste pas devoir ça. Donc, c'est simplement de faire affaire avec le changement. Je ne suis pas inquiet, on va s'adapter. Ça veut dire de faire des choses différemment, d'avoir plus d'imagination, peut-être d'avoir des incitatifs supplémentaires pour avoir les courriels des usagers, puis d'envoyer des courriels intéressants. Pas trop envoyer de courriel pour tomber dans l'oubli de l'utilisateur. Bref, je pense que ça va simplement focusser l'entreprise, envoyer les bons messages au bon moment et de ne pas trop en envoyer. Exactement. Mais c'est vraiment un sujet super intéressant. Merci de l'avoir mis sur la table. Je pense qu'on pourra mettre les liens auxquels on a fait référence sur notre site web, sur power.zone. Si vous allez sur le site, vous pourrez trouver les liens. Vous pouvez remplir un formulaire aussi pour qu'on puisse vous envoyer de l'information supplémentaire. Nous autres, c'est comme ça qu'on fonctionne. Avec votre courriel. Avec votre courriel, mais vous allez le faire de façon volontaire. Dans le fond, l'idée, c'est d'avoir un échange. Et tu sais, à un moment donné, je pense que c'est une nouvelle importante. Je pense qu'aussi au niveau des firmes de marketing digital, c'est tout un coût, mais ils doivent s'adapter. Oui. Il y a déjà des moteurs d'un pays avec des utilisateurs artificiels qui vont faire des prévisions sur est-ce que c'est tel type d'utilisateur qui va se retrouver là. Mais on n'est vraiment pas dans la précision qu'on avait avant. Écoute, c'est super intéressant. Bon sujet. Merci de vivre. Je pense que moi, c'est mon dernier paroi hebdo avant le mois de septembre. Je vais te laisser pour trois semaines. Je m'en vais en vacances. Non, il me reste une semaine. Je ne suis pas encore en vacances. J'étais déjà parti dans ma tête. Mais j'ai hâte à la semaine prochaine. Et on se revoit pour un autre paroi hebdo. Jeudi prochain. Excellent. Merci. Bonne semaine. Salut. Merci.